Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais vous expliquer comment binder un variateur Robitronic. Alors c'est une demande surtout pour les gens qui font du loisir, qui ont toujours un peu de mal à binder les variateurs. Donc je vais binder ce variateur-ci. C'est le Razer 150A qui fonctionne de 3S à 6S de chez Robitronic. Donc c'est un produit très très vendu en loisir, ce sont des très bons produits, avec un moteur aussi de chez Robitronic, un 2000KV. Donc voilà, vous avez ce combo. Donc ce combo vaut de mémoire 159€. Donc très bon produit, variateur étanche, moteur 4 pôle 2000KV, parfait pour les buggy, pour les truggy, pour les rally game. Alors pour le binder c'est très simple. Vous allumez votre émetteur. Vous branchez, donc le fil du variateur va dans le récepteur sur la voie 2. Au niveau des branchements ici, le bleu sur le bleu, orange sur orange, jaune sur jaune. Au niveau de la batterie, il est vendu, vous voyez ici, avec deux prises DIN. Je mets simplement un petit shunt qui va vous le faire passer en 1x4S, ou 1x3S, ou 1x2S, au lieu d'avoir 2x2S ou 2x3S. Pour le calibrer, vous avez ici sur l'interrupteur un petit bouton blanc. Vous appuyez sur le petit bouton, et vous allumez votre interrupteur. Le variateur sonne. Vous laissez votre radio au neutre. Vous ne touchez à rien. Vous appuyez une fois. Il a pris la calibration. J'accélère à fond. En restant accélère à fond, j'appuie une fois. Il bite deux fois, ça veut dire qu'il a pris la calibration. Je freine à fond. En restant freiné à fond, j'appuie une fois. Trois bips. Il a pris la calibration. La calibration est déjà terminée. J'éteins le variateur. J'éteins la radiocommande. J'allume, et on va tester si tout fonctionne. J'allume le variateur. Effectivement, la calibration s'est bien passée. Donc très simple d'utilisation. Vous voyez, très simple à calibrer. La marche avant. Le neutre. Et la marche arrière. Voilà. C'est terminé pour cette calibration. Merci et à bientôt.